bonjour à tous donc aujourd'hui anatomie d'une architecture even driven et cqrs bon déjà pour moi première question pourquoi ce qu'on voudrait faire de l'event driven en 2024 parce que moi quand j'ai débuté dans mon dans ma mise dernière mission je j'ai travaillé sur un monolithe avec différentes couches une couche de paiement une couche de cartes une couche compte une base de données unique et tout fonctionnait très bien j'avais du code qui était simple là c'est par exemple un code qui fait du paiement parce que je travaille chez pour une banque donc ce code il récupère les comptes pour lesquels on veut faire un virement on vérifie qu'il ya assez d'argent on fait le virement et tout est bon le souci c'est qu'en route notre po nous a demandé d'ajouter deux trois petites choses et on est passé de d'un métier qui était simple on récupère les comptes à débiter crédité on vérifiait qu'il y avait suffisamment d'argent et on exécutait le virement à quelque chose d'un poil plus compliqué on vérifie ici c'est le support client ou si c'est le client doit le notifier on vérifie du découvert on doit calculer un score de risque et déterminer si ce risque est bon à prendre ou pas pour faire le virement derrière ensuite il faut notifier le client etc donc là ma code base qui était assez petite 2000 lignes de code elle a commencé à enfler un petit peu on se retrouve avec un énorme monolithe la 60 mille lignes de code compliqué à maintenir alors on a appelé nos architectes à la rescousse ils ont trouvé l'idée du siècle l'idée que personne n'avait pu voir venir ils ont trouvé cette baguette magique pour tacler toute cette complexité on a fait du micro service et le micro service c'est vachement mieux on avait on a séparé tout ça et puis dans le code il nous suffit de remplacer nos petites couches de service par des clients d' api alors notre code de virement là avec mon audit service à camp de service etc qu'est ce que je fais je remplace ça par du audit client à camp de clients donc l'avantage pour moi c'est que moi je suis dans l'équipe paiement donc toute la partie audite je leur file à l'équipe qui gère la fraude donc ça s'est développé dans un micro service à part qui n'est pas de ma responsabilité ce qui m'arrange ensuite la partie compte c'est pareil et puis la partie notification là aussi c'est une équipe qui gère un micro service dédié au marketing et c'est pas mon souci moi mon code il est juste dans ce petit paiement de service et là je suis content parce que j'ai retrouvé mon micro service paiement avec mes 2000 lignes de code la vie est belle paul t'es sûr que ça c'est des microservices pourquoi c'est pas ça qu'il faut faire ça ça ressemble plutôt à des monolithes distribués c'est vrai on n'est pas trop bien là effectivement à la fin ce qu'on se retrouve c'est plutôt quelque chose qui ressemble à ça donc ce petit exemple là ça refait un peu les les premières années que que j'ai vécu personnellement chez b4 bank on a découvert ce le ce passage aux microservices qui n'est pas si magique mais on a trouvé la solution une nouvelle solution à tous nos problèmes qui était l'architecture orientée événements on a eu deux trois embûches sur le passage et moi c'est sébastien je suis tech lead chez takima et ça fait bientôt un an et demi que je suis chez b4 bank j'avais fait quatre ans de café avant mais plutôt sur du big data donc là c'était l'occasion de revenir sur des microservices du coup dans stock ce qu'on a voulu mettre en fait c'est tous les pièges dans lesquels on est tombé en passant sur ce type d'architecturé tout ce qu'on aurait aimé savoir avant de se lancer là dedans mais sébastien du coup tu as parlé de monolithes distribués pourquoi tu pourquoi tu dis ça alors bon tout ça là tes api qui appellent avec des appels reste d'autres api qui dépendent les unes des autres ben en fait tout ça c'est du couplage et et ben du coup là ton architecture microservice elle est à peu près aussi résiliente que son maillon plus faible donc si tu as un truc qui tombe tu as tout qui tombe et c'était pas trop le but en fait dans une archi microservice donc quand on veut supprimer le couplage en fait on n'a pas énormément de choix et on va vouloir dissocier en fait les prix qui consomment de la donnée des briques qui la produisent pour qu'elle puisse opérer indépendamment les unes des autres et tout ça ça reste vivant et du coup tout ça paul tu sais comment on fait va pour faire ça on va sortir notre outil magique le broker de messages donc le broker qu'est ce qui nous permet de faire il nous permet de créer des fils de messages donc une file de messages on va regrouper donc tout un tas d'événements qui sont liés qui ont un sens commun on peut en créer autant qu'on veut et dans mon exemple bancaire par exemple je peux avoir une file de messages qui est dédié au solde de mes comptes une autre qui est dédié au paiement par exemple si je me focus sur les soldes je peux avoir un service qui va publier les soldes à jour pour tous mes comptes et toutes les api qui étaient intéressés par cette information et vont souscrire et vont y souscrire à ce topique et vont pouvoir récupérer ça et pour pouvoir faire leurs actions qui leur sont propres et séparément donc le notifier client que son solde de son nouveau solde mettre à jour un score et c'est donc grâce au broker on va passer à quelque chose comme ça à quelque chose d'un peu plus organisé avec des dépendances moins fortes entre mes briques du coup j'ai envie de te dire Seb tu mets des topics partout et c'est gagné. Attends Paul t'es sûr que c'est aussi simple que ça ? T'inquiète pas c'est facile les événements tu vas voir en fait tu es habitué à travailler avec une base de données donc là le topic on va se dire c'est comme ta base pose gré là tu prends tes données t'essayes de pousser des données dedans et si ça plante tu roll back et c'est bon. Ouais les events c'est facile ou presque donc on va commencer par quelques notions essentielles pour s'assurer qu'on parle bien de la même chose et que vous ne soyez pas perdu donc déjà ce qu'on veut faire nous on est dans un contexte Kafka donc il y a pas mal de nos exemples qui seront un peu basés sur du Kafka mais les principes se reportent pas mal donc là vous êtes avec une architecture Kafka vous avez donc un producer un consumer et entre les deux un broker et donc là vous avez un message et votre but c'est de le passer du producer là où il est ici au consumer et votre but c'est d'avoir une seule fois bon dans le détail là si on focalise avec la communication producer broker donc ici tout se passe bien et par contre là si vous avez une erreur bah vous vous retrouvez comme ça et je crois qu'on a perdu notre message aïe en fait dans ce cas de figure ce qu'on a ce ce type de d'envoi de message où on peut perdre l'info ça s'appelle du at most once au mieux je vais avoir réussi à avoir envoyé mes bons message mais dans certaines fois ça va mal se passer et je l'aurai perdu donc si c'est pour transmettre des logs à la rigueur c'est peut-être tolérable mais moi j'envoie des virements donc si je perds votre virement là je suis mal bon on va essayer de corriger ça du coup on va se dire le produceur il va être un petit peu plus intelligent et tu vas essayer d'envoyer le message mais il va se souvenir de ce qu'il essaye d'envoyer donc là si ça fail facile il réessaye hop ça passe et bon comme on n'a pas envie qu'il réessaye indéfinément on va faire en sorte qu'il soit au courant que ça marche donc bah on a une mécanique d'acknowledgement qui permet que le produceur soit au courant que le broker a bien accepté le message et peut-être que ça ça fait aussi et là du coup on réessaye puis se retrouve avec deux messages donc enfoiré donc dans ce cas là ça s'appelle du at least once à minima j'aurais envoyé une fois mon message mais des fois je leur ai envoyé à plusieurs reprises donc là les logs encore une fois on peut s'accepter peut-être d'avoir des doublons mais là si je fais deux virements ça va peut-être pas vous plaire que je vous débite deux fois votre compte donc c'est moi qui reçois l'argent bon manifestement on a un souci donc ce qui serait bien c'est quand même que là quand on est dans une situation comme ça le broker il s'en rende compte et il le met de côté le message là il le jette il il souvient il a un identifiant quelconque il lui dit bah ce message là je l'ai déjà consommé et ce truc là ça existe par défaut dans kafka typiquement et du coup ça ça s'appelle l'idempotence le fait de recevoir une fois la même chose de réagir comme si tout allait bien et de discarde en fait de pas de pas faire effectivement deux fois le même virement alors qu'on a vu deux fois la même instruction par contre on va répondre positivement on va dire ok d'accord je le fais ton virement donc si on cumule cette mécanique de at least once avec de l'idempotency donc on arrive à du ce qu'on appelle le ce qu'appelait c'est l'exactly once donc le fait que je peux m'assurer de manière fiable de faire transiter un message là de mon produceur vers mon broker et si on s'intéresse un peu à la partie consommation en fait c'est exactement la même chose on remplace le terme acknowledgement par commit côté kafka on commit un message qu'on a consommé et on se retrouve avec la même mécanique par contre cette fois le fait d'être idempotent c'est de notre responsabilité de développeur en tant que consommateur implémentant une une appli de consommation d'event de développer cette mécanique d'idempotence avec le broker c'est gratuit côté consommateur c'est à nous de l'implémenter donc pour résumer les garanties de délivrer on en a parlé de trois at most once vous l'utiliserez probablement pas ce qui vous intéresse c'est at least once qui est le plus facile à obtenir on a parlé d'idempotence on a parlé d'exactly once et il faut retenir donc exactly once c'est la somme de ces deux notions at least once plus de l'impotence la formule magique alors maintenant on va parler un petit peu d'ordre parce que ça c'est le deuxième sujet qui fâche quand on fait de l'événement c'est la notion d'ordre donc là on pourrait se dire que tout se passe bien j'envoie mes messages en first in first out et à la consommation donc je voulais je vais les consommer dans l'ordre sauf que par exemple avec kafka le but principal de kafka c'est de scaler de traiter des énormes volumétrie de messages donc pour y arriver en fait ce qu'il fait c'est quand même un même topique il va le scinder en plusieurs sous-topiques et ça s'appelle les partitions donc en fait il va partitionner les messages et les envoyer les uns à la suite des autres dans différentes partitions comme ça je peux instancier autant de consommateurs que j'aurais de partitions c'est pratique comme ça chaque consommateur va dépiler autant de messages qu'il peut à son rythme ça lui ça permet d'être efficace le souci là c'est que si je dépile en first in first out chaque message de mes deux partitions là je me retrouve avec avec quelque chose comme ça effectivement donc là c'était le piège c'est lié à un souci de partitionnement donc là on a réparti nos messages un peu aléatoirement dû sur une partition ou une autre ce qu'on ferait dans un vrai cas de production c'est plutôt de les répartir de manière intelligente pour faire en sorte que tous les messages qui sont liés entre eux arrivent sur la même partition donc typiquement chez biforbank ce qu'on fait c'est que les messages liés à un même client sont poussés dans des topics avec comme clé l'idée technique du client et c'est la cette clé qui est utilisée pour partitionner les messages dans kafka donc tous les messages liés à un même client arriveront dans la même partition et seront non très traités dans l'ordre après la concurrence entre les clients nous ça nous intéresse moins ok donc pour résumer les messages sont consommés dans l'ordre donc c'est du fifo ça se gâte quand on essaye de paralyser et spécifiquement dans kafka ça pourrait marcher différemment ailleurs on a une garantie d'ordre par partition et on essaye de l'exploiter autant que possible en partitionnant de manière intelligente donc là on a parlé de garantie de délivrerie de garantie d'ordre mais comment tu gères le truc qui arrive jamais là les erreurs ok bon disons on a des messages là et puis on commence à les lire on les des piles et puis taf ça plante je crois que mon traitement est bloqué donc là tu peux sortir la baguette magique du dev tu sais ce que tu peux faire tu mets un log log point erreur quand même on fait sa propre c'est réglé ouais on va faire ça donc on a un petit une petite erreur là on log et puis on continue c'est nickel tu vois un problème plus de problème en fait là ce qu'on a fait c'est que notre souci on l'a plutôt mis là ça c'est pas la meilleure idée qui soit peut-être faire mieux ok on va essayer d'améliorer donc disons ce qu'on essaye de faire c'est que là il ya ce message il plante et puis on le met de côté on continue de lire le reste et puis on essaye plus tard et voilà nickel mais là si quand tu retrailles ça marche toujours pas comment tu fais bon disons que là on ritraille si ça fait non remets dans la pile de retrait et puis ça fait il je pense ça peut être intéressant que tu regardes là quoi il ressemble le message qu'il faut je crois qu'il passera jamais bon on va essayer d'améliorer encore un petit peu donc là disons il fail et c'est peut-être la troisième fois qu'il fail ou un truc comme ça et bah on va faire quelque chose on va le mettre là on va appeler ça une dead letter queue on va créer un topic spécifique où on va mettre ces messages qu'on pense pas qu'ils puissent passer un jour avec des retraits là j'ai l'impression que tu es en train de me ressortir ce coup là là non c'est pas pareil ok on va faire ça mais on va être des gens bien et on va mettre de l'alerting et on essayera d'y aller voir quand même une fois de temps en temps mais du coup là j'ai un truc qui m'a perturbé quand tu as fait le retrait de manière non bloquante du coup on avait parlé d'ordre là avant j'ai parlé de l'ordre ouais bon donc c'est vrai que là tu as tes messages tu lis le 2 il fail tu le retrait plus tard tu lis ton 3 et oups bon alors là par contre j'ai pas de solution magique pour vous je j'aimerais bien mais vous allez devoir faire au cas par cas donc vous avez des solutions vous avez l'information complète dans les messages et vous pouvez dire j'ai eu le troisième c'est le plus à jour j'ignore le deuxième ou alors vous avez des cas où vous êtes en mesure de stocker un état reconstituer les réenvoyer dans l'ordre mais bon ça ça dépend pas mal de votre business et j'ai pas de solution magique donc pour récapituler au niveau de la gestion d'erreur on peut faire des retries on fait des des lettres qui ou pour tous les trucs qu'on veut arrêter de retries et on va faire l'alerting et faites gaffe parce que quand vous faites des retries et bah vous pourrissez la garantie d'ordre par partition je suis sur la délique au l'avantage par rapport à du log c'est que si on trouve la manière de de corriger ce souci de le reconsommer on peut reconsommer cette dlq et traiter toutes les erreurs qui étaient dedans par exemple alors que sur du log c'est plus compliqué donc là grâce à nous félicitations vous êtes maintenant des experts dans les systèmes de messagerie distribué ouais dix minutes un quart d'heure c'est le ratio normal pour avoir le tampon à la sortie mais du coup là on a parlé beaucoup de théorie si on rentre un peu plus dans la pratique et dans le dev et puis moi j'aime bien côté architecture quel pattern on pourrait mettre en place dans ce type d'architecture et orienté événement parce que je crois que tu as deux trois petits soucis là dans ton équipe de souscription oui alors je t'explique moi je gère la souscription donc j'ai des clients ils arrivent ils remplissent leurs données on les enregistre et voilà ça c'est cool mais j'ai une deuxième équipe qui équipe fraude et eux ils doivent vérifier plein de choses sur les gens qui s'inscrivent ils font plein de recherches ils font des filtres ils font des trucs comme ça et je suis en train de rajouter des index partout et je pourrai ma base de données t'as pas une solution pour moi là si j'ai fait une petite formation express d'architecte j'ai le tampon aussi je vais vous montrer ce qu'on pourrait faire là c'est séparer un peu les deux publics et avoir deux types de services de type d'implémentation qui vont répondre à tes deux besoins en fait donc une partie qui va gérer la partie écriture donc tous les gens qui vont souscrire à ton service c'est cette partie écriture ils vont écrire dans ta base de données et de l'autre côté donc avoir une autre implémentation qui gère uniquement la partie lecture et bien sûr il faut synchroniser les deux de manière continue et l'avantage en faisant ça c'est qu'on peut utiliser par exemple une base spécifique là qui répond à ton besoin avoir une base de données relationnelle c'est pas mal pour valider toutes les contraintes que tu as sur tes schémas etc et de l'autre côté on veut faire de la recherche un peu efficace du full texte ou autre on peut utiliser du élastique par exemple mais c'est super innovant ton idée yes c'est pas c'est pas de moi malheureusement ça ça s'appelle le cqrs donc le command and query responsibility segregation donc le but comme je l'ai dit c'est simple c'est de séparer cette notion de lecture et d'écriture et c'est pas le seul avantage de pouvoir utiliser une base de données par exemple différentes on peut utiliser même la même si on le souhaite c'est aussi des avantages plus sur le côté par exemple craft aussi on peut par exemple dans la partie écriture on peut avoir du code métier plus riche des choses qu'on a envie de de tester rigoureusement du code complexe à maintenir etc donc là on pourrait adopter un découpage du de cette brique en utilisant l'archi clean architecture ou l'archi exa parce que ça ça s'y prête bien alors que du côté lecture on peut avoir des choses plus simples axé sur la recherche juste des queries avec la base etc on a du code peut-être plus passe plat plus simple à maintenir là on pourrait utiliser une autre forme de découpage du projet en couche classique donc ça c'est un désavantage on a aussi et ensuite là on n'a pas décrypté cette petite ce petit cycle infini de mise à jour en continu et je rappelle que la presse était quand même architecture orienté événement donc comment est ce qu'on peut faire ça en fait ce qu'on peut mettre en place là c'est un système par exemple de change d'acte à capture qui va capturer chaque changement dans la base de données d'écriture donc il ya plein de de solutions pour y parvenir et qui vont à chaque fois qu'on va écrire dans la base permettre d'envoyer un événement dans notre broker et de cette manière là on pourra synchroniser la partie lecture et écriture. Paul c'est cool ta solution mais en vrai je vois pas tous tes messages. Attends parce que moi quand je l'ai implémenté tu vas voir je l'ai fait de manière très simple ça m'étonnerait que ça fonctionne pas regarde j'ai mon appui de souscription je vais t'expliquer un peu comment ça se passe c'est plutôt simple tu devrais comprendre là on enregistre en base ensuite de manière séquentielle étape 2 je publie l'événement en bonus si tu veux je te montre même le code ça ressemble à ça tu vois on voit le subscription.save et ensuite subscription.notifier.notify donc là la vérité dans le code je vois pas ce qui peut mal se passer et ça forcément bien se passer ouais en vrai tu vois ton régime dans ta base c'est cool ça marche puis après ça plante quand t'essayes d'envoyer dans le broker et je reçois jamais ton message je pardon je vois où je me suis trompé j'ai une idée ce qu'on peut faire c'est tu vois en utile spring on rajoute un petit add transactionnal sur la méthode tu vois ça va bien se passer regarde si ça se passe mal comme tu l'as décrit ce qui va se passer maintenant c'est que j'initie une transaction avec la base de données je publie l'événement et là si ça plante et ben je roll back j'annule tout ouais et si ça se passe bien bah tu vois j'ai initié la transaction j'envoie l'événement je commite la transaction problème réglé oui et j'ai touché en proie si ouais si en fait ça marche pas là tu t'essayes de committe ça fail tu m'envoyer le message c'est pas vrai t'as pas commis dans ta base de données effectivement là je pense qu'on tourne un peu en rond donc ça ça s'appelle une transaction distribuée et ça doit bien faire trente ans qu'on en parle c'est toujours pas résolu c'est peut-être que c'est compliqué donc on va on va peut-être essayer de faire les choses un manière un petit peu différente donc disons là on a on a notre événement notre api de souscription et non on va enregistrer dans la base ok ça on y était mais au lieu d'enregistrer juste notre notre événement business commenter tout à l'heure et on va écrire dans deux tables donc là on va écrire dans la table business et une table qu'on appelle outbox j'y viens tout de suite après pourquoi on l'appelle comme ça et on fait ça dans une unique transaction là on est garantie soit ça marche ça marche pas mais c'est pas un état bizarre et bah on va faire un job scheduler par exemple qui va aller lire dans cette table d'outbox et qui va envoyer les messages dans broker et donc à la fin il met à jour la table d'outbox pour dire qu'il a envoyé le message et c'est réglé quoi donc là c'est ce qu'on appelle le transaction à l'outbox pattern et vous êtes bien ici pour résoudre ce grand problème mais tout à l'heure on a parlé du fait que au moment de l'envoi au broker ça peut failler du coup bah le outbox il n'est pas totalement magique sur ce coup là il va repoler le message et il va recommencer etc tant qu'il n'est pas certain de l'avoir envoyé si le job on le tue avant qu'il ait mis à jour la table il va pouvoir renvoyer l'événement une deuxième fois donc là dans ce cas là on est à nouveau sur du at least once on peut envoyer n fois le même événement si si vraiment on n'a pas de chance donc ça reste vital d'être côté consommateur d'être idempotent surtout quand on met en place ce type de pattern en amont oui donc là on a résolu notre problème de transactions distribuées en dégageant nos transactions distribuées en tout cas de notre code business on en a encore dans un composant technique mais hyper et try etc c'est gérable du coup notre source de vérité c'est la base de données et voilà mais moi du coup je travaille dans l'équipe paiement et j'aimerais bien qu'on puisse faire un petit peu mieux que ce que tu viens de me montrer là parce que j'ai un use case je vais t'expliquer je reçois des paiements qui sont effectués ils ont été faits mais je dois afficher à mon client le solde de son compte le plus frais possible plus real time on aime bien ça le problème c'est que ton job scédulé là moi j'ai énormément de masse de paiement il va devoir encaisser ça il doit il va devoir publier là de manière fiable tous mes soldes moi je veux que ce soit très rapide tu peux faire mieux que ça ouais bon il y aurait un million de variations de la box pas terme mais avant tout ce qu'on veut c'est dégager ce job scédulé et on peut faire mieux que trouver une évolution quelconque fait ce qu'on a fait à b4 bank c'est qu'on a utilisé kafka stream donc kafka stream c'est un outil un framework de manipulation de données en streaming dans l'écosystème kafka et bon on va arriver à pourquoi ça résout le problème mais on va recommencer des bases qu'est ce que c'est kafka stream donc kafka stream c'est un outil qui un peu comme l'api streaming sur des java sur des collections bah vous avez des opérations map des opérations filter et vous pouvez à transformer ici non pas une collection mais un topic dans un autre topic en lui a appliquant pas mal d'opérations en plus de ça ce qui est bien c'est que bah les messages sont consommés un par un et vous n'avez pas de concurrence d'accès sur ces messages donc là vous êtes bien vous avez probablement besoin de faire des choses un peu plus complexe que des maps et des filters en vrai donc typiquement si on est en train de gérer des paiements et qu'on veut agréger ces paiements pour être capable d'afficher un sol typiquement kafka stream va vous permettre de gérer un state sort qui sera local à vos instances kafka stream et qui sera backupé dans kafka donc ici vous n'êtes pas dans un cas de transactions distribuées comme vous l'étaient précédemment en fait vous comité tout dans kafka vous avez besoin de quelques features encore pour réussir à faire une application réelle donc typiquement kafka stream ça vous permet de faire des jointures des jointures très similaire à ce que vous feriez en sql vous avez des interjoins des left enfin ce que vous voulez et en plus vous avez une notion de windowing parce que vous pouvez faire des jointures sur des streams et donc vous pouvez ne vouloir garder qu'une partie ou au contraire tout stocker et mettre ça dans une table kafka stream vous donne les outils pour faire ça et du coup vous combinez tout ça vous pouvez manipuler de très multiples topique faire avoir de multiples états aller dans de multiples de topique de sortie et tout ça vous le faites au sein de kafka dans une seule transaction et vous avez la garantie et que c'est exactly once donc pour récapituler kafka stream ça permet de faire des transformations qu'elles soient stateless au map aux filters qu'elles soient state foule des agrégations qui vous demanderont de vous souvenir d'événements précédents vous pouvez faire des jointures aussi c'est top niveau performance parce que vous êtes sur un framework complètement parallèle et vous avez des stores qui sont locaux donc vous n'avez pas d'accès à une base de données distantes ou ce genre de choses et c'est résilient parce que c'est transactionnel si ça faille là vous pourrez reprendre le traitement de ce message il n'est pas là c'était pas comité et vous avez des topiques de backup pour vos stores voilà maintenant qu'on vous a assommé avec pas mal de théories on va vous montrer peut-être un peu plus dans le code plutôt à quoi ça ressemble vraiment alors donc là l'exemple que je vais prendre c'est un cas assez simple où ce que je veux moi c'est que j'ai un topic avec un event par client par exemple qui reflète l'état complet de mon client et un event par contre qui va refléter pareil l'état de mes comptes est ce que je veux c'est construire une vue où je vais agréger les comptes qui appartiennent à un même client et avec les infos du client pour avoir une sorte de vue 360 du client où j'ai un event à chaque fois avec le client et sa liste de compte donc comment je peux faire ça alors avec kafka stream le code il va ressembler un petit peu comme l'a dit sébastien à l'api stream java donc ce que je vais faire là ici dans le code c'est que je stream les données d'un topic donc là on va donner le nom du topic ensuite ce qu'on lui donne c'est la manière dont il va consommer le topic quel est le format des données qui sont à l'intérieur là ce que je fais sur mes comptes c'est que je vais les les grouper par clé puisque j'ai je me suis facilité la tâche j'ai fait en sorte que la clé de ces événements soit l'identifiant technique du client donc comme ça je peux grouper tous mes événements de compte ensemble quand ils sont appartiennent aux mêmes clients et ensuite je donne une fonction d'agrégation donc de quelle manière je vais réunir ses comptes quelle structure de données je vais construire donc ce que je vais faire en fait là c'est juste une liste de compte tout simplement et à chaque fois que j'en ai un nouveau je vais enrichir la liste avec le nouveau compte qui va arriver ensuite de l'autre côté j'ai j'ai je vais écouter mon topic des customers cette fois sous la forme là au début on voyait stream l'envoi table je vais les accumuler je vais garder en mémoire tous les clients que j'ai vu passer de telle manière à ce que je n'ai pas à me soucier de l'ordre si le client arrive avant ou après mon compte c'est pas grave et là je vais joindre je vais faire ma jointure donc entre mes mes clients et mes comptes et là je fournis une nouvelle fonction qui me permet de merger un client et une liste de compte et à la fin le code est relativement simple puisque la toute la dernière partie c'est le tout c'est spécifié le topic dans lequel je veux écrire tous ces événements et cette méthode d'agrégation la merge client and customer elle est aussi très simple ça ressemble à ça donc si je lance cette application je vais me mettre sur cet outil là c'est à cache q où j'ai mes différents topiques lâcher mes comptes j'ai j'ai aucun compte aucun client etc et on va aller écouter on va se mettre à ce à scruter tous les événements qui arrivent sur tous et tous ces topiques est ce que je vais faire c'est que je vais simuler l'arrivée de clients d'événements de type client donc là je vais simuler des faux clients là une vingtaine je crois et des défauts compte j'interroge je mets un petit espace de choix 200 millisecondes entre chaque client et chaque compte donc là à chaque fois ça défile un peu vite mais on le verra une fois qu'il aura terminé à chaque fois que j'ai eu un événement account en fait il a republié un événement customer with account qui contient le l'événement que je voulais avoir la fin donc là si on prend le le client qui a l'identifié en 975 qui à ce compte là qui a un livret a avec un solde de 12 euros 94 je crois si j'ai bien lu et on le retrouve ici en sortie dans le topic customer with account avec toutes les infos du client comme je le voulais donc j'ai bien construit mon agrégat final avec le client les infos du client et sa liste de comptes et voilà du coup là c'est gagné seb je peux te construire des vues à la demande aussi souvent que tu veux c'est top mais comment je requête ça en vrai alors comment est ce qu'on peut requêter ça du coup je me perds ce que tu pourrais faire c'est implémenter du coup un consommateur kafka qui va aller lire mon topic là de sortie et qui à chaque événement va aller écrire en base de données pour ajouter l'entrée et ça devrait bien se passer ouais tu penses pas qu'il ya d'autres gens qui ont eu le problème avant nous et qu'on peut faire une solution plus simple peut-être donc là c'est c'est là qu'il arrive quelques connect donc kafka connect c'est le lien entre ce qui se passe dans votre cluster kafka et l'extérieur donc par exemple si on a ici un topic et on veut écrire les données dans une base de données sql on va pouvoir avoir un cluster kafka connect et déployer dessus ce qu'on appelle un connecteur ici un signe connecteur puisqu'on veut sortir du topic aller vers une base de données et il ya déjà un jdbc signe connecteur qui existe et qui fait le boulot ouais ouais mais je crois que tu n'as pas là dans mon cas on va manipuler des comptes et regarde moi mon compte j'ai une structure de données la droite c'est la table à gauche c'est bon d'événements ça rien à voir tu vois les champs ils ont rien à voir le l'accurrence il a à côté c'est un symbole là c'est euro comment est ce que tu fais ça non c'est pas surprenant et dans kafka connect ils y ont pensé donc il ya plein de choses qu'on appelle des transformeurs qui permettent de faire des manipulations à la fois des manipulations élémentaires de la donnée comme on a là des mappings ou des choses un petit peu plus complexe et puis on met toutes nos données dans une table attendais tu as dit une seule table est ce que là si tu as regardé mon événement customer with accounts là dedans il ya une liste de comptes comment est ce que tu gères ça moi bah c'est du postgres derrière bon c'est pas c'est pas une forme normale parfaite mais on va utiliser un champ de type liste et ça va marcher quoi attends parce que je crois que tu n'as pas vu à quoi ça ressemble un compte parce que dedans j'ai encore une liste je mets ça dans quoi je mets je peux utiliser un blob non on est des gens modernes dans 2024 on va dire qu'on met ça dans un json donc effectivement ça c'est une contrainte du connecteur jdbc mais chacun est libre en fait d'implémenter un connecteur custom on peut tout à fait par exemple reprendre ce connecteur open source et aller implémenter sa propre manière d'alimenter sa base c'est des choses qui sont tout à fait possible après effectivement la plupart des jambes en fait ils se simplifient la vie ils vont vers des bases de données orientées documents quand ils ont ce genre de structures donc là typiquement on pourrait utiliser un élastique search à la place et ça serait vachement plus adapté pour stocker notre json et on pourrait requêter nos données tranquillement et bien sûr il ya un connecteur existant de kafka vers élastique search mais moi j'ai un autre besoin parce que j'ai besoin j'aurais besoin d'une sorte de kafka connect mais côté producer moi je n'ai pas besoin de lire depuis kafka pour aller quelque part mais plutôt dans l'autre sens je vais t'expliquer j'ai des marketing il met des des clients éligibles à être migrés là chez b4bank il me les met dans un bucket gcp il met un fichier par client et ça j'aimerais bien que ça soit transformé en événement dans un topic comment je peux faire ça ouais bah là c'est pareil donc dans mon cluster kafka connect j'instancie ici c'est un bucket gcp donc un gcs source connector et puis il va surveiller le bucket et lire les fichiers les envoyer dans le topic et bon cela il envoie un fichier pas avoir un message par fichier mais en vrai vous pouvez toujours refaire un connecteur si vous voulez qui enverra de multiples messages et qui fera un truc qui correspondra plus à votre use case donc kafka connect ce qu'il faut retenir c'est ça fait les entrées et les sorties de votre votre cluster vous en avez deux variantes des sources et des syncs c'est super flexible parce que vous avez d'une part un écosystème très large bon parfois sous des licences qui vous arrange pas trop mais vous pouvez aussi utiliser transformer toute une collection de transformer existant et dans tous les cas vous pouvez implémenter votre propre connecteur ou votre propre transformer en fonction de vos besoins et du coup on va pas vous laisser nous croire sur parole on va faire une petite démo là sur le use case qu'on a vu juste avant donc j'ai mes clients avec leur liste de comptes dont j'ai pu accumuler des événements donc on les a vu la passer je peux les voir plus en détail ici customer with accounts donc là j'ai un certain nombre d'événements ce que j'aimerais c'est aller prendre ces événements aller les mettre dans ma base de données donc là je me suis facilité la vie j'ai pris une base de données mongo par exemple et ce que je vais faire c'est que je vais créer un sync connector et pour faire ça j'ai rien de plus à faire que de définir cette structure de connecteur donc ce connecteur je lui donne un nom je lui dis de quel type il va être là c'est un mongo je vais lui dire le nom du topic que je veux lire et ensuite quelle est la base de données la collecte alimenté et ensuite bas ça se fait de manière très simple je pense que je me perds avec mes curls à une main je suis pas au bon endroit au final l'instruction pour créer mon connecteur ça ressemble juste à ça je fais un curl sur mon cluster kafka connect je lui donne le ce fichier json là comme configuration il me l'instancie et maintenant ce que je peux voir c'est que là j'avais ma collection customer qui était vide et si je rafraîchis normalement ma petite interface c'est pas là donc je peux voir que ma base de données a été alimentée avec tous les comptes qu'on a vu tout à l'heure dans le topic et je peux je peux en voir le détail donc là la promesse est tenue donc un petit mot de la fin pardon du coup les architectures orientées événements donc c'est quelque chose on parle depuis très longtemps on a beaucoup de gens qui parlent de leur force et nous ce qu'on voulait ici c'est vous présenter un petit peu leur faiblesse aussi et ce que vous alliez devoir gérer c'est un écosystème qui est en mouvement il y a beaucoup de choses qui changent typiquement dans l'écosystème kafka mais aussi chez rabbit etc il y a beaucoup beaucoup de nouveautés et du coup il y a assez peu d'experts sur ces sujets et si vous vous engagez sur ces chemins sachez que vous allez devoir former des gens parce que vous ne pourrez pas recruter uniquement des experts sur ces sujets ensuite on vous a parlé de pattern et on estime que chaque pattern doit répondre à un problème vous ne le faites pas pour la beauté du geste vous ne le faites pas parce que c'est vraiment cool de faire du cqrs vous le faites parce que vous en avez besoin et un truc vraiment important exactly once c'est at least once plus de idem potency si vous faites du kafka et que vous ne faites pas d'idem potency vous êtes vraiment pas bien vous allez peut-être faire des virements en double je ne sais pas dupliquer des clients ou faire plein de choses que vous ne voulez vraiment pas faire sur cette partie partie pattern on a aussi l'excès inverse plein de gens qui ne mettent pas en place ce pattern outbox et qui du coup garantissent pas ce at least once mais sont plutôt dans le at most once et la plupart du temps dans un contexte pro c'est pas acceptable de perdre des messages ensuite on est on a parlé un petit peu là de l'implémentation avec kafka stream kafka connect outbox surtout la partie stream là sur la fin ça peut sembler un peu magique là quand on le voit rapidement dans la démo mais ça aussi des certaines contraintes en base de données si on veut faire évoluer notre base on fait un petit script liquid base par exemple et on va aller ajouter une colonne etc mettre des valeurs par défaut et puis renseigner on peut faire un autre script on va aller remplir notre base de données avec certains champs par exemple avec kafka stream et son state source est un peu plus compliqué là il faut avoir vraiment une une vraie conception au moment où on va vouloir étendre notre state store et il nous faut aussi réfléchir d'entrer dans le format des données du state store c'est assez figé ces clés valeurs il faut concevoir la partie valeur pour être la plus extensible possible sinon on va au devant de grandes déconvenues ensuite sur la sur la partie stream je voulais pas montrer mais ce qu'on ce qu'on code en finale la partie dans live coding ce qu'on ce qu'on code c'est un c'est un fait c'est un graphe d'exécution on est en train de de coder la manière dont dont le graphe va s'exécuter ce qu'on veut c'est un graphe qui soit qui contiennent pas de cycle sinon notre topologie va tourner à l'infini à chaque événement il faut surveiller ce graphe il ya des outils qui nous permettent de visualiser concrètement à quoi il ressemble et de s'assurer qu'il ne devienne pas trop complexe si ce graphe devient trop complexe et illisible c'est probablement que vous avez pris un mauvais chemin ou trop de ou pas appliqué un certain nombre de bonnes pratiques et votre application va devenir très compliquée à maintenir on l'a fait donc ensuite sur la partie connect là aussi ça peut sembler magique on lance un curl ça réplique nos données d'un topic dans une base et c'est magique le souci c'est que ça aussi il faut le monitorer donc ce qu'on ce qu'on a pu mettre en place là dernièrement enfin ce qui va arriver je crois c'est plutôt la mise en place d'opérateurs cube par exemple qui permettent d'instancier un connecteur et de surveiller que ce connecteur il est bien toujours up etc parce que si on met en place tout ça avec du cqrs etc mais que le connecteur tombe bah notre base de lecture va complètement désynchronisée avec la partie écriture et par exemple les gens de l'équipe de fraude ils pourront faire toutes les recherches qu'ils veulent ils vont rien trouver et c'était tout merci beaucoup pour votre attention on a mis un max de qr code si vous voulez retrouver les slides le code mais surtout le feedback c'est très important pour nous aussi et puis je crois qu'il nous reste un tout petit peu de temps pour les questions vous parlez d'implémenter l'idée potentie côté consommateur est ce que les librairies kafka le permettent ou par exemple en java ou dans d'autres langages ou est ce qu'il faut implémenter nous mêmes une solution avec stocker l'aidé en mémoire ou autre il n'y a pas de solution magique là dessus il faut vraiment là par exemple nous il nous faut si on traite par exemple des demandes de virement il faut qu'on soit capable d'identifier une demande de manière unique de savoir qu'on l'a déjà traité et de la mettre de côté si c'est le cas donc c'est vraiment là c'est côté implémentation c'est pas le framework qui va le faire pour vous l'outil qui va le faire pour vous j'ai une question concernant le problème initial elle est où la solution tu peux me rappeler le problème vous avez présenté un problème initialement avec l'instruction de virement etc du coup j'étais curieux de voir où est ce qu'on arrive avec l'architecture que vous avez proposé avec les microservices ah d'accord avec ça c'est des exemples totalement fictifs etc ça nous permettait d'introduire de le bénéfice de découplé via les événements effectivement après dans la vraie politique de virement qu'on a en place elle est s'éloigne un petit peu de cet exemple un peu fantasmé mais la spécificité qu'on a chez B4Bank c'est qu'on s'appuie sur un progiciel bancaire qui est un petit peu comme un cert-party qui va gérer toute cette partie animation de compte virement etc et on a tout un tas de mécaniques donc là on a parlé d'idempotence etc pour s'assurer que tout est ok et le code métier etc qui en amont ressemble un petit peu à ça on va avoir du calcul de risque etc mais on a on est resté sur cette orientation microservices mais on a choisi de découpler quand même beaucoup plus grâce à cette partie orientée événement oui bonjour je sais pas si vous êtes déjà arrivé même si vous avez commencé un petit peu à en parler des questions des backups est-ce que ça vous est déjà arrivé par exemple de perdre l'intégralité de vos Kafka et quand vous avez essayé de restaurer etc quel genre de soucis vous avez eu si c'est déjà arrivé alors non on n'a pas perdu tous nos Kafka on est sur des solutions managées donc c'est backupé par confluente pour nous après il y a des solutions typiquement dans ma mission précédente tout le contenu de nos nos topics était backupé via un connecteur Kafka dans des buckets et du coup on était capable si on avait besoin d'aller relire le bucket pour aller restaurer les données sur tous nos topics il faut le faire de manière un peu intelligente parce que bah avec Kafka Stream il y a plein de topics il y en a peut-être des topics qu'on veut pas backupé parce que c'est un état interne ou des trucs qu'on peut pas rejouer mais on a toutes les infos qui sont dans GCS et bah use case par use case on peut définir une stratégie de rejou pour récupérer les données là une question quand vous avez des événements qui sont des changements d'état vous êtes toujours obligé de passer par une base de données pour avoir un état final ou est-ce que vous n'avez pas des problèmes de délai ou de consolidation ou quelque chose comme ça des événements qui sont des changements d'état par exemple si vous avez juste des virements avec des plus et des moins à la fin combien il y a sur le compte ouais mal à quel moment vous avez l'info est-ce que ça peut poser des problèmes de déssynchro ou des choses comme ça ou est-ce que le CQRS garantit qu'il y a un ordre et qu'on le chope toujours au bon endroit en fait ça dépend des implémentations qu'on a mis en place dans certaines certaines équipes elles n'étaient pas à l'aise avec la partie stream ou elles sont du coup elles n'ont pas utilisé la mécanique de StateStore etc. pour faire ça elles ont utilisé les bases de données et donc elles ont mis en place certains patterns on a parlé de Outbox par exemple et dans le cas de l'équipe paiement ou l'équipe cartes ou autre elles ont utilisé Kafka Stream mais du coup elles garantissent un état correct dans leur StateStore et en sortie dans les événements les événements que nous on envoie chez B4Bank en général on envoie un full on envoie l'état complet de l'agrégat donc on va envoyer l'état complet du compte, du client etc. je ne dis pas que c'est la bonne pratique je dis c'est ce qu'on fait Merci Merci Applaudissements Applaudissements Merci